Voilà, c'est parti. Donc, pour la petite heure et demie de Dachyamba, le démarrage, on va déjà se placer debout sur le tapis, les pieds joints, placer le souffle, placer la verticalité du corps, bien se connecter avec le ressenti des plantes de pieds, donc on peut même fermer les yeux, sentir l'équilibre, les deux pieds qui touchent de la même façon à droite à gauche, léger enroulé du coccyx, on laisse remonter l'avant des jambes, les rotules, le pubis remontent, le bas du sternum descend et le haut du sternum monte, les épaules descendent, les omoplates descendent, les fessiers descendent vers les talons, et on place les deux pommes de main face à face, en jambes, et on place les yeux fermés, les yeux fermés, et on place les deux pommes de main face, les yeux fermés en spin, et on place les gens saying et on place les yeux fermés, sur le bout du nez on va enchaîner sur 5 salutations A 5 salutations B donc là on ne fera pas de détail de posture mais on va le travailler sur le rythme 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire donc moi je vais le compter et je ne dirai pas les postures je simulerai juste et je donnerai les temps on pose les genoux au début dans les chaturangas tant que nécessaire parce qu'on peut tout d'un coup ne plus les poser puis après se remettre à les poser si on se sent fatigué et de la même façon qu'est-ce que je voulais dire sur le retour on peut garder les genoux fraîchis aussi longtemps qu'on n'arrive pas à les tendre sans arrondir le dos plutôt qu'avoir le dos rond on va préférer plier et garder le ventre bien platé on puisse la tête relâchée donc ça c'est les deux consignes bien pensé je fais les consignes avant de démarrer bien pensé en hurdva mukha avoir les doigts bien écartés coup de pied bien ancré dans le sol les genoux décollés les talons alignés avec la pointe des pieds et les genoux coccyx enroulé épaules ouvertes c'est-à-dire qu'on va ouvrir la cage thoracique mais menton connecté avec la gorge pas de nuque cassée on reste avec la nuque alignée voilà c'est à peu près tout donc on va s'installer placer le souffle et j'ai trois bandas plancher pelvien bas ventre et gorge et on place maintenant la régularité du souffle donc à partir de ce moment je vais compter le temps inspiratoire inspire sans bouger pour le début et expire inspire expire et on va inspire main jointe 4 expire flexion vers l'avant main à planique relâchée redresse en inspirant lentement et maintenant expire chaturanga dans la sana urdvamukha en inspirant et expire adho mukha inspire premier temps expiration donc on va essayer de garder les inspires inspire de la longueur jusqu'à ce que je dise expire donc là c'était une inspire inspire trois et maintenant expire donc pas de rétention souffle continu entre l'inspire et l'expire inspire quatre expire inspire 5 transfère du poids en expirant et seulement maintenant inspire jump et expire flexion vers l'avant redresse le bus depuis les hanches droit au sol on reprend inspiration main jointe vers les pouces expiration flexion qu'on allant jusqu'à maintenant inspire bout des doigts au sol redresse le bus expire chaturanga dans la sana urdvamukha maintenant expire adho mukha on arrive au quatrième temps on est en posture inspire 1 expire inspire expire inspiration 3 et maintenant expire inspire 4 expire 5 inspire transfère du poids en expirant et inspire on amène les pieds bus étirés expire flexion on presse bien dans les mains et inspire je redresse main jointe vers les pouces samastiti expiration doucement on a maintenant ça finit donc en fait maintenant sur les prochaines là je les ai un peu détaillées on la continue je vais donner 1, 2, 3, 4 pour bien essayer d'allonger le souffle on commence à inspirer à 1 on finit d'inspirer à 4 et le mouvement se finit en même temps pareil pour l'expire je commence le mouvement à 1 et je le termine à 4 mais je termine en expire à 4 donc juste essayer de trouver alors après ne pas s'étouffer si jamais c'est impossible de faire le mouvement sur un seul inspire ou un seul expire on en fait plusieurs mais on va chercher à faire durer l'inspire inspire 1, 2, 3, 4 je finis mon inspire là et je finis mon mouvement en même temps et c'est pareil pour les expirations donc là je ne peux pas entendre ce qui se passe mais essayez vous de le faire alors samastiti on va faire une inspire une expire sans bouger pour prendre le rythme et ensuite la deuxième on lèvera les bras on expire on vide les poumons inspire 1, 2, 3, 4 expire 2, 3, 4 inspire bras vers le ciel 3, 4 expire 2, 3, 4 inspire 2, 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 3, 4 expire 2, 3, 4 inspire 4 expire 3 4 expire 4 expire de 3 4 dernier inspire 3 4 expire pendant 2 3 4 et reviens Inspire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre, inspire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre. La dernière avant de passer sur la baie. Inspire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre, inspire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre. Inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4. On oublie, inspire, 3, 4, expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4. et la dernière, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, et inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4. On va passer sur souris à la mascarbée, donc je vais faire comme on a fait tout à l'heure, les 2, 3 premières, je vais donner les noms des postures, moi je compte les temps, et chaque fois que je dirai inspire ou expire, c'est qu'on sera arrivé à 4 temps, et après, après 2 ou 3, les 2 dernières, je les ferai rien qu'en comptant les temps pour essayer de bien ralentir ou caler son souffle. Donc, Samastiti sur l'avant du tapis, Utkatasal, expire, flexion, inspire, redresse, expire, Chaturanga Dandasana, Urdvamukha en inspirant, expiration, Adunka, Viravadra, inspire, 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 expire, 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 Chaturanga Dandasana, 3, 4, inspire, Urdvamukha, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, Adunka, inspire, 2, 3, 4, 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 expire, 2, 3, 4, dernière inspire, 3, 4, expire, transfert du poids tout le long et en inspirant je reviens, presse vers le bas, expire, flexion et inspire maintenant fesses vers le bas et samastiti sur l'expiration, inspire, utkatasana, lentement, expiration lente, donc le mouvement est lent jusque là, inspire, redresse le buste et chaturanga dans la salle en expirant urdvamukha, adonkha, virabhadra, jambe droite, donc maintenant la posture est finie, expire, chaturanga dans la salle, urdvamukha et adonkha, inspire, jambe gauche, virabhadra, et expire, main plat, planche, inspire, urdvamukha et expire, adonkha, reprise du souffle, replacement des mains, doigts écartés, expire, le poids est dans les pieds, inspire 2, le nombril va vers les talons, expire, regard vers les genoux, inspire, expire, rotation externe du haut des bras, inspire et expire, la toute dernière inspiration, maintenant inspire et on transfère le poids sur toute la durée de l'expire, inspire, inspire, je reviens, pieds entre les mains, buste étirée, expire, flexion, encore, et inspiration, outkatasana, les hanches en premier, et samastiti, inspiration. Donc juste pour préciser, parce que c'est vrai que peut-être ça a embrouillé, quand je dis soit le nom de la posture, soit le nom du souffle, c'est que le temps d'inspirer est arrivé, c'est qu'on change de posture, puisque là je ne compte pas tous les temps, mais soit je vais dire inspire, soit je vais dire chaturanga, c'est pareil, c'est-à-dire que dès que je dis chaturanga, c'est le début de l'expire, par exemple. Donc, je fais encore deux en détaillant un petit peu les postures, et après je ne ferai que compter avec le rythme. On se replace, on fait une inspire, une expire sans bouger, histoire de replacer bien le corps, inspiration, on replace bien le coccyx, les appuis des pieds, expiration. Inspire, fesses vers le bas, utkatasana, expire, main à plat, nuque relâchée, inspire, chaturanga dans l'asana, et expire, je descends, urdhvamukha, pardon, je me suis trompée, je redresse, et expire, fesses vers le haut. Maintenant, jambe droite, virabhadra, expire, main à plat, de chaque côté, chaturanga, urdhvamukha, et adhvamukha, jambe gauche, donc on étire son inspiration tout le long, expire, main à plat, chaturanga dans l'asana, inspire, urdhvamukha, nuque longue, et expire, adhvamukha. Respiration, alors attends, je vais enlever ça, ça me gêne pour bien voir, voilà, là je vois mieux. Respiration, ramène bien, bien, bien les épaules, les deux tailles de la même longueur, le poids sur les pieds, les pieds parallèles. Là, j'ai arrêté de compter, donc on va sortir du rythme pour cette posture. On tourne bien les bras, dégage les épaules des oreilles, voilà. Respiration, menton connecté à la gorge, et pour le retour, on va revenir en expirant, expirant, on va sur la poigne des pieds, donc tout le long de l'expire, on avance sur le poing vers les poignets, et seulement sur l'inspiration, j'avance et les pieds, et je redresse mon buste. Expire, flexion, front tibia, et inspire, fesses en premier, main jointe vers les pouces, Samasthiti en expirant. Inspire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre, expire, deux, trois, quatre. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Jambe gauche 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Maintenant par rapport à la jambe gauche 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Première inspire, expire. Expire. Inspire. Expire et expire, inspire, expire, dernière inspire, on commence à expirer puis transfère du poids et inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 4, et expire, 2, 3, 4, le dernier et après on passe à la suite. Inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, et expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Et reprends le souffle. Inspire, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Expire, 3, 4. Inspire, 3, 4. Expire, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Dernière inspiration, 3, 4. Tu commences à expirer, 1, 2, et à 3, 4. Transfère du poids. Et en inspirant, on revient, 3, 4. Expire, 3, 4. Les fesses vers le bas, 3, 4. Expire, samastéthi. Parangustasana. Inspire, pied écart, 3, 4. Expire, flexion. On vient saisir les gros orteils. Inspire, redresse. Et à l'expiration, flexion. Donc, vous pliez les genoux, ramenez le poids vers l'avant des pieds et relâchez l'autre. Dos droit, épaules loin. Loin des oreilles. Le poids est légèrement sur l'avant des pieds. Si les jambes sont tendues, on écarte les deux os fessiers à droite et à gauche. Comme si on essayait de faire plus d'espace entre les deux ischians. Si on a les jambes fléchies, on essaie d'allonger tout l'avant du buste, de plaquer le ventricus. Et progressivement, de monter les fesses de plus en plus à la plombie cheville. En inspirant, sans lâcher les orteils, je vais redresser mon buste. Tendre les jambes ou pas, selon ce que le corps permet. Place les mains sous les pieds. Et expire, flexion également. Donc, la main peut être complètement souple, le pied, les orteils au poignet ou juste les bouts de doigts. Là aussi, les jambes peuvent être fléchies. Le poids est sur l'avant des orteils. Si les jambes sont tendues, là aussi, on écarte bien les ischians. On tire sur les pieds avec les mains, mais ce n'est pas les bras qui forcent, c'est les épaules. Ça va permettre d'éloigner les épaules des oreilles. Inspiration régulière, fluide. Et inspire, redresse le buste. Expire sans bouger. Mains à la taille. Et on pousse en main les pieds. Inspire, redresse. Samastity en expirant. Les pieds joints, les doigts dirigés vers le bas. Prochaine inspiration, ouvre grand, pied, écart, bras, écart. Dirige les pieds vers l'arrière. Fais sortir le talon arrière. Expiration. Utita trikonasana. On a les deux bras en rotation externe. La main posée sur le tibia, la cheville ou le genou. Et le bras du dessus dirigé, les doigts vers le plafond. Ou si on a le bras qui part trop en arrière, qu'on peut aussi mettre main à la taille pour bien aligner les deux épaules. Et regarde vers le plafond. Et deux cuisses en rotation externe. On absorbe la fesse droite sous le buste en ouvrant la hanche gauche vers l'arrière. Expire, regarde vers le sol. Inspire, redresse. Changement des pieds. On fait reculer les hanches vers le pied droit. La fesse gauche descend vers le pied droit. Et on amène la main au tibia. Inspire, redresse. En de la même façon. Les deux épaules l'une sous l'autre. On peut avoir le bras plié ou le bras tendu. Dans les deux cas, on ne referme pas les épaules. On n'a pas les épaules dans le visage. On ouvre la cachetoracique. On fait rotation externe des deux bras. Rotation externe des deux cuisses. Cherche à bien ancrer les deux pieds au sol. Tranchant du pied droit ancré au sol. Donc le pied arrière. Et base, boule extérieure du gros orteil ancré avec tout le côté extérieur. Expire, regarde vers le sol. Inspire, je pivote les deux pieds. Donc je risque d'avoir les deux pieds croisés. Je mets un espace entre mes deux talons. Je ramène les hanches de face tout en allongeant le buste, flexion. Soit je pose ma main à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied. Si besoin, je mets une brique. Mais je garde mon visage aligné à l'intérieur du pied pour faire torsion des deux épaules. Donc j'ai deux épaules qui sont alignées à l'intérieur de ma jambe. Et je tourne les épaules pour avoir le regard qui regarde vers le plafond. Je ne rétrécis pas le bord de ma hanche. Donc j'ai peut-être ça. Je ne vais pas rétrécir le bord de la taille. Je l'allonge. Et je reviens à expir, regarde au sol. Inspire, flexion de l'autre côté. Donc là, j'ai changé de sens. Si vous m'avez perdu et que vous me retrouvez. Flexion. Et là, c'est pareil. Je ne vais pas rétrécir le côté qui est juste à côté de ma jambe tendue. Je ne vais pas ramener les épaules vers l'extérieur du pied. Je reste, colonne droite, visage à l'intérieur de mon pied. Et je tourne les épaules. Donc que ce soit la main qui est posée à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur du pied. Avec ou sans brique, au sol pour allonger les bras. Et j'inspire. Je regarde au sol. Inspire. Je redresse. Pied, écart, expire, samasthiti en avant du tapis. Inspire, ouvre, plus grand, bras écart. On pivote les deux pieds vers la droite. On fait sortir le talon gauche. En tranchant l'extérieur du talon gauche, on aligne le pied droit. Expire, flexion. Le genou, bien important. Le genou, je n'ai pas ma jambe qui est en biais vers le bord gauche de mon tapis. Mais j'aligne mon genou avec le petit doigt. Je remets mon... Je n'ai pas le genou qui rentre bien là. Je le ramène. Ma fesse, elle ne sort pas sur le côté. J'enroule le coccyx pour ramener tout ça bien aligné. Il n'y a pas de fesse qui sort. Voilà. À l'expiration, toi, je pose le coude juste sur le genou. Je pose la main à l'extérieur de la jambe ou sur une grippe. L'épaule du dessus, je ne la laisse pas rentrer, tomber vers l'intérieur, mais je monte pour bien aligner. J'évite le cambré, le dos, donc je monte bien le coccyx. Amenez le pubis en connexion avec le menton. Je garde mon tibia aligné, donc pas en arrière de la cheville ni en avant, mais bien au-dessus. Et le bras tendu en direction de l'avant, en ouvrant l'épaule gauche au-dessus de la droite. Expire, je regarde au sol. Inspire, je change de côté. Même placement, le genou aligné au-dessus de la cheville. Et comme on a vu tout à l'heure, je vous montre le coussi. Je ne vais pas laisser aller mon genou. Donc, si je vois mon genou qui fait ça, c'est mon genou qui va vers mon côté droit. Je le ramène vers le petit orteil. Mon fessier, des fois, il peut sortir un petit peu comme ça. J'enroule le coccyx pour ramener l'intérieur de la cuisse vers l'avant, le genou vers mon petit orteil. Je pose soit le coude sur le genou, soit je mets une brique à différentes hauteurs pour poser la main. L'épaule du-dessus, donc là, je ne suis pas bien placée. Je dois ouvrir mon épaule. Monter le flanc. Enrouler le coccyx. Et j'aligne la tête. On doit voir, normalement, de profil, une seule ligne. Un seul plan qui va traverser le tapis au centre. Enfin, au centre. Dans le centre de la longueur. Et de la même façon, je relis bien le pubis au menton pour ne pas cambrer, pour ne pas exposer. Ouvrir la cage thoracique de trop. À l'expiration, je garde au sol. À l'inspiration, je remontre dans la jambe. On change de côté, on se tourne à l'arrière de son tapis. On va décomposer la torsion. Je pose le genou au sol. Torsion. Donc, en premier, torsion des épaules. Je vais mettre de face. Donc là, on va essayer de la même façon que tout à l'heure, quand on faisait avec les hanches, quand on posait la main à l'extérieur. De garder le buste droit. De ne pas rétrécir, ni droite, ni gauche. Et de tourner les épaules. De s'aligner avec la ligne médiane qui passe le long du tapis. Et je passe l'aisselle à l'extérieur du genou. La main peut être posée au sol. Ou je peux placer mes mains en prière. Avec les deux poitrines à l'extérieur de la cuisse. On ne rétrécit pas la poitrine du ventre. On allonge la distance entre l'épaule gauche, le pli de laine gauche. On peut rester comme ça. On va pouvoir poser la main. Tendre le bras devant. Rochetez le pied à l'arrière. Et tendre le pied de la jambe. Droite. Gauche. Expirez. Cherchez une mobilité. À l'expiration. On revient. On passe par le centre. Pivote vers l'avant du tapis. Je pose genou droit. Même chose. Dans un premier temps, je vais faire la torsion de droit. Vous pouvez la faire en inversant. Dos droit. Grandis ma colonne. J'allonge chaque segment. Et en expirant, je passe les selles à l'extérieur du genou. Les deux poitrines sortent au-dessus de ma cuisse. Et je peux avoir les mains en prière. Je peux rester comme ça. Genou au sol. Je peux poser la main à côté du pied. Tendre le bras gauche. Rochetez les orteils de la jambe arrière. Et on va sur l'expiration. Et on va sur l'expiration. Regardez au sol. Inspire. Regresse dans les jambes. Samastiti. Inspire. Mains à la taille. Puis écart. Enroulez du coccyx. Et flexion. À l'expiration. Mains au sol. Sous les épaules. Inspire. Je passe sur le bout des doigts. Je creuse un petit peu le bas du dos. Comme si je voulais faire dessin de l'ombril. Et remonter la poitrine. Et en faisant avancer le nombril. Avant je reste. Avant le cernin. Flexion. C'est le nombril qui avance. Avant tout le reste. Je pose mes mains à plat. Et je recrime les mains. Sur la ligne des talons. Je garde les coudes parallèles. Et je ramène le sommet du crâne au sol. Je ramène bien les fesses. Au-dessus. De mes chevilles. Donc j'ai mes tibias. Qui vont avancer un petit peu vers l'avant. Et ici les cuisses sont engagées. Pour empêcher de basculer. De tomber. Donc je tiens bien avec les deux cuisses. Comme si j'avais une barre. Donc le fait d'activer mes jambes. Ça m'empêche de basculer. Et inspiration. Je redresse. Je passe sur la pointe des doigts. Expire. Main à la taille. Je mets les coudes parallèles. Relâche bien la nuit. Et en inspirant. Redresse. Inspire. Expire. Inspire. Droit et quart. Expire. On ramène à nouveau les mains à la taille. Les coudes bien parallèles. Qui regardent dans le dos. Et flexion. Expire. On ramène le sommet du crâne au sol. En gardant les coudes bien parallèles. Le buste droit. Toujours le poids vers l'avant des pieds. Les poignes des pieds au lieu d'être ouvertes. Vous ramenez les poignes des pieds vers l'intérieur. Vous laissez sortir les talons. Les bandas sont tenus. Le souffle dans la cage thoracique. Toujours. Respiration. Et on monte d'une seule trêpe en ayant le menton dans la gorge. Et c'est mon la dara bandha qui fait remonter le corps. Expire en haut. Inspire. Vraïka. Expire. J'entrelace les doigts dans le dos. Tends les bras. Et flexion. Expire. Les bras qui passent en avant du buste. En direction du sol. Et la tête qui va vers le sol et vers le bas. Respiration. Ujjayi. De la même façon. Si les jambes sont tendues, on va ramener les fessiers vers les chevilles. Les mollets avancent. Et les cuisses retiennent la chute. Et puis, inspiration. D'une seule trêpe en tendant la gorge. Expire. Inspire. Mare à la taille directement. Enroulez toujours du coccyx. Expire. Flexion. Et je viens crocheter gros orteils avec coussin d'ex majeur. Regresse le corps à l'inspiration. Et flexion les coudes sur les côtés. En expirant pour amener le sommet de la tête au sol. Et tracé avec les épaules et les essais. Le mouvement. Viens. Le mouvement vient des épaules. On peut plier un petit peu les genoux. Puis chercher à les retendre. Voilà. Tu peux chercher à les tendre. Allonger la peau sur l'avant du corps. Et inspiration. Je vous laisse. Allonge comme si j'avais un câble au sommet du crâne et un câble au coxis pour allonger le gluce. Expire sans bouger les mains à la taille avec les coudes parallèles. Je redresse mon bus en relâchant la nuque pour que le menton ou la tête en dernier. Et expire sans insistir devant du papi. Au petit table à la moustache à la main, la posture, on va accrocher le gluce en ferie. Donc là, c'est la semaine dernière, on avait, je crois, c'était sur ce cours qu'on avait fait, qu'on avait fait dos au mur. C'est une posture qui demande beaucoup de travail. Et on peut essayer, alors là, je ne vais pas me voir si je me mets face au mur. Mais c'est une posture qu'on peut faire aussi en mettant le pied face à un rouleur. Donc, on peut, pour travailler l'amplitude de la posture. C'est là où ça me fait mal, en fait. Ah, tu ne peux pas le faire, ok. Là, ça va, mais si j'en, sur le côté, je ne sais pas, ça tire un peu là. Alors, aujourd'hui, si ça tire, adapte-le. Ce qu'on va pouvoir faire, par contre, en fait, on va travailler l'amplitude. Alors, il y a plusieurs façons de la travailler. Ça dépend de ce qu'il y a chez toi. Ce qui peut être sympa, c'est avec une sangle et de se plaquer ensuite au mur pour essayer, justement, de rentrer ce hanche. Je vais changer de... Je vais voir si je peux l'installer ailleurs dans ma caméra. Tac, tac, tac. Attention. Mais là, on ne voit jamais si je me mets. Qu'est-ce qu'on voit, là ? Parce que chaque fois, je me prends la tête avec cette histoire. Alors, là, c'est bon. Bon, alors, attends. Je ne vais pas la laisser là. C'est juste pour montrer ce qu'on va mettre ici. Donc, si je me mets là, je vais placer la sangle au pied. Levé. Et je vais avancer un petit peu l'autre pied. Donc, j'aligne mes orteils de façon à ce que mon pied soit bien orienté, pointe du pied vers le mur. L'avant de la cuisse face au mur. Et je vais garder, je vais tenter de garder mon genou bien ouvert. En prenant ma sangle, je remonte mon pied le plus haut possible. Je tiens avec la main opposée à ma jambe. Alors, je vais montrer sur le côté pour qu'on puisse voir ce que je vais faire avec la main. Donc, avec ma main droite. Là, ça va être la gauche. Voilà. Je tiens avec la main gauche la sangle. J'essaie de ramener les deux épaules. Et avec la main ici, je mets le pouce en pli de laine et je fais descendre mon fessier et j'ouvre mon pli de laine vers l'extérieur. Alors, je passe la main là, je descends et j'ouvre vers l'extérieur. La sangle va me permettre de garder la hauteur avec mon pied. Je garde l'appui et le point du pied dirigé vers le plafond. Et en même temps, au lieu de laisser monter, tourner ma cuisse en rotation interne, ça peut arriver un petit peu que j'ai tout mon fessier qui monte vers le haut. Je vais déjà essayer de l'abaisser. Et avec le pouce, je détends le pli de laine et je fais descendre ma hanche vers le bas. Donc, ça va travailler normalement sur le dessous de la jambe. On ne fera pas l'ouverture du coup, si jamais ça fait mal. Ceux qui regardent la vidéo, s'ils veulent, vous allez ouvrir sur le côté. Je remute parce que j'ai démioté. Non, non, c'est bon, je vais le faire. Parce que du coup, comment on fait tout en souris ? Ah ben voilà, c'est bon. Hop, voilà. Ceux qui sont en replay, vous pouvez même mettre la vidéo en pause si vous voulez. Vous faites côté droit, côté gauche comme on vient de faire avec la sangle pour travailler sur l'amplitude de la jambe. Donnez cinq respirations. Abaissez bien la hanche. Et quand vous avez fait les deux côtés, vous pouvez vous installer au mur, même avec une sangle. Donc là, pendant ce temps, je montre la suite que nous, on ne fera pas ici. On peut poser la main au mur et avec la sangle, j'ouvre également. Donc, je ne sais pas si on voit, attends, je descends pour qu'on me voit. Voilà, là, on voit la main. Donc, vous essayez de monter le pied avec la sangle et vous passez votre bras dans le dos et pareil, vous allez abaisser la fesse. Donc ça, c'est pour ceux qui vont ouvrir. Mais en attendant, vous faites les deux côtés de la même façon. Voilà, tu descends bien le fessi. Donc, nous, là, on va enregistrer qu'avec côté droit, côté gauche, vers l'avant. Vous mettez en pause. Hop. J'essaie d'avoir les deux jambes droites. Je pose le pied. J'enroule. Je tiens la main opposée. Ça, c'est important. C'est la main opposée puisque la main qui est du côté de l'ischion, de la jambe levée, va aller chercher le pli de laine, à baisser le pli de laine vers l'extérieur. Et vous ramenez les épaules. Tendez les deux jambes. Hop. Et pour l'ouverture, on peut aussi le faire. Tiens, ça, c'est pas bien. Je vais vous le montrer d'une autre façon. Vous pouvez soit tenir la main au mur et ouvrir vers l'extérieur. Ou vous gardez le pied au mur. Vous changez de main pour votre sangle. Et vous pivotez le pied au sol. Et vous tendez la jambe. Donc, si ça fait mal sur l'ouverture, on va être obligé de faire l'ouverture. L'amplitude, respectez-la. Main à la taille. Dans ces cas-là, vous venez chercher dans le dos. Avec la main, vous venez abaisser le fessier et ouvrir de la même façon le pli de laine. Donc, soit pied au mur, soit comme j'ai montré pour l'autre côté, vous pouvez aussi venir changer de côté. hop, je tiens la sangle. Voilà. Et vous vous tenez au mur et ensuite. Donc, dans ce cas-là, vous vous retrouvez sans support aucun. Dans celui que j'ai montré, vous avez un support, c'est le pied au mur pour l'équilibre. Puisqu'on met des deux faces. Puisqu'on a changé la main de côté. Et vous tournez la jambe. Voilà. Donc, laissez travailler cinq respirations, cinq respirations et deux. Jambes de face et cinq respirations, les pieds ouverts. Enfin, pendant ce temps, je vais remettre la caméra à sa place initiale pendant que vous finissez les... Je pense que là, on est bon. Voilà. Et on revient sur Samastiti. Voilà. Je pense que c'est bon. Je me replace. Voilà. Samastiti. Vous allez travailler l'ouverture aussi de hanche. Donc, soit avec le pied en demi-lotus, soit vous ouvrez en vrikshasana en appuyant le pied sur la jambe. Soit avec le talon proche de l'ischion. Par contre, si votre talon touche l'ischion, vous pouvez pointer le pied et dans ces cas-là, on va ramener le pied dans le tranchant en demi-lotus. Vous pouvez aussi rester en équilibre dos droit et vous attraper l'avant-bras en passant votre bras du dos. Vous pouvez rester comme ça ou venir fléchir, poser les deux mains au sol. Si le sol est trop loin, on peut... Hop ! rajouter les briques et réfléchir en ayant les briques tout plus bas. Ici, vous êtes à l'aise. Vous venez chercher avec le bras opposé l'orteil. Toujours, vous pouvez utiliser les briques pour allonger vos bras, posez la main à côté du pied. un côté pour sortir de la posture. Bon, voilà, je vais vous dire que vous avez sorti. Donc, ne tordez pas le genou, vous ramenez d'abord le genou vers l'avant et ensuite, vous avez tiré la jambe. On va faire l'autre côté. Vous ouvrez soit en briques à sa main si le talon ne touche pas le plancher, pas le bien. Si le talon touche le plancher, pas le bien, à ce moment-là, vous claquez talon et puis fessier. pointez le pied et puis vous laissez ramener en laissant descendre le genou, vous pivotez et vous laissez aller au tranchant du pied juste dans le pied de laine. Le bras passe dans le dos, viens saisir l'avant-bras. Donc, on peut rester comme ça sans respirations ou fléchir, poser les deux mains au sol, utiliser les briques s'il y a besoin pour allonger les bras. Éventuellement, vous voulez saisir le gros orteil en passant le bras dans le dos et en fléchissant. Si vous êtes fléchis vers l'avant, vous faites cinq respirations en tête vers le bas. La sortie de la posture, ce sera une inspire, vous repressez le buste, expirez, puis vous remontez, ensuite doucement, vous ramenez le genou vers l'eau et vous ramenez la jambe vers le bras en expirant. Donc, on est en Samasiti, la séquence des guerriers. et quand on va commencer par le katasama, on va faire un ligninassa, donc inspiration, main jointe, expiration, redressez lentement à l'inspiration et vous partez. chaturanga dans le bas. hurdvamukha et adho mukha. Transferre du poids directement en expirant et vous ramenez les deux pieds entre les mains, soit en marchant, soit en sautant, fesses vers le bas, inspire, redresse, les genoux reculent, les fesses descendent, ne cambrer pas, roulez un petit peu le coccyx, épaules loin des oreilles, rotation externe des bras et vous tenez les bras. Si vous pliez les coudes, les coudes doivent regarder vers le bas et pas sur le côté. Menton dans la gorge, légèrement connecté, vous regardez vos pouces sans plister le front, vous êtes sur les talons. À l'expiration, vous posez les mains, ventre, cuisses, fesses qui montent vers le haut. Inspirez, redressez, chaturanga dans la sanaa, urdhvamka, adhvamka. Jambe droite en inspirant et virabhadra. Sur ce virabhadra-là, vous allez ramener les bras en expirant et mettre les mains à la taille sur les hanches pour vérifier si la hanche droite n'est pas trop avancée vers l'avant. Dans ces cas-là, vous la reculez, et la hanche gauche, des fois, elle peut être un petit peu trop reculée, vous l'avancez. Quand vous allez avancer la hanche gauche, vous allez automatiquement avoir toute la cuisse qui va pivoter vers l'avant. Les deux hanches de face, les deux épaules de face et les mains jointes. Le genou, pareil, il est ni dedans, ni dehors. Le pied est bien aligné, le genou aligné avec la hanche, juste au-dessus de la cheville. En inspirant, vous tendez la jambe, vous tournez de l'autre côté, vous risquez d'avoir les pieds comme je le dis, qui ont croisé. Dans ces cas-là, vous écartez légèrement les pieds arrière, fléchissez, et là aussi, vous ramenez les deux hanches de face, mains jointes. Vous vous retrouvez avec les hanches et les épaules parallèles au mur qui est juste en face de vous. Vous allez bien l'arrière de votre tapis et puis sur l'inspire, vous ouvrez les bras. Vous allez ouvrir les hanches et ouvrir les épaules. Je vais changer de côté pour rentrer de ce côté-là. Vous ouvrez hanches, épaules, vous écartez et vous ouvrez un petit peu plus. Vous faites reculer le pied arrière, vous ramenez bien le genou comme on l'a fait au-dessus de la cheville et la jambe ne rentre pas vers l'intérieur, vous alignez vers le petit orteil. Prenez la direction du bord extérieur droit de votre tapis, l'intérieur de la cuisse vers l'avant comme si ça roulait. Même longueur des deux tailles, les épaules dépendues, malgré le fait que les bras soient tendus, vous étirez les bras pour allonger et vous regardez au-dessus de la main. Inspirez, tendez, pivotez vos deux pieds, et expirez l'autre côté. La même placement, ne laissez pas sortir les fessiers, enroulez le coccyx, l'intérieur de la cuisse vers l'avant, ici, et le genou un petit peu vers le coin gauche du tapis. Tendez la jambe arrière, tranchant extérieur du pied ancré, basse du gros orteil ancré, les deux bras qui s'étirent de chaque côté et vous regardez au-dessus de votre tapis, de votre tapis, de votre main, pardon. Donc normalement, vous êtes tournés vers l'arrière de votre tapis. Et pour le retour, ce sera expiration avec les deux mains de chaque côté des pieds, descendez, Urkwabunka, Adonka, expire, et vous venez vous asseoir en ambassade. ton droit, menton dans la gorge, pied à plat, vous imaginez qu'il y a un mur sous vos pieds et que vous avez la base du gros orteil qui touche le mur. Si ça peut vous aider, vous pouvez placer une brique ou faire cette posture aussi face à un mur. Dans ces cas-là, vous allez poser le pied contre un mur. Donc ça, c'est un mur. Je pose mes pieds à plat, j'ai les orteils qui touchent, la base du gros orteil qui touche. Ça peut être intéressant de travailler face à un mur. À l'expiration, je vais crocheter les bases de mon gros orteil. Expiration, flexion. Pour la flexion, pas de dos non. Si mon dos s'arrondit, je plie les joues non et j'allonge le buste, la clandre et cuisse, relâche un mur. Et progressivement, je vais laisser avancer mes talons si mes jambes sont fléchies. Progressivement, à chaque expire, je vais avancer vers l'avant. Les talons. Et relâchez mon nuque. J'éloigne bien les épaules de mes oreilles. Inspire, redresse. Expire, sans bouger. J'attrape bord extérieur des pieds. Inspire. Et pareil. Flexion. Pour fléchir, je vais essayer de diriger mon ombrile en premier vers mes cuisses et ensuite le sternum vers les coudes pieds. Je m'entends toujours connecter à la gorge. Je plie les coudes. Je tracte en direction des pieds et je remarche. Si besoin, gardez bien les genoux fléchis. et inspire, et inspire, redresse. Expire. Donc, soit vous faites la même avec bien les pieds à plat, soit vous venez un peu plus loin, vous saisissez le poignet ou vous entrelacez les doigts. Et expire, flexion. Toujours, les genoux peuvent être fléchis. Si les genoux sont fléchis, je laisse quand même pas rondir mon dos, mais je bascule mes os fessiers, je ramène mon sacrum comme si je voulais le poser sur les fémurs. Je regarde vers le bout du nez sans boucher. Inspiration, redresse. Expire. On va soulever nos bûts, donc je croise les jambes. Je soulève le corps. Non, moi, je ne le fais pas trop aujourd'hui parce que j'ai mal au poignet, donc je ne me soulève pas trop. Donc, je vais faire des vignes à ça avec les genoux closés. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure parce que je ne peux pas faire mieux. Inspire. Expire. Et transfère du poids. Je reviens asseoir. Jambes tendues. Je tourne les doigts. Gou des doigts vers moi. Ouverture de la cage thoracique, pieds pointés. Et en inspirant, je soulève. Je pousse dans les mains. Je monte le coccyx. J'enroule le coccyx. J'ouvre la cage thoracique. Expiration. Et à l'expire, pose les fesses. Croise les jambes. Donc là, comme on avait fait la semaine dernière, on peut refaire la même chose si on veut s'entraîner à soulever le corps. Dans ces cas, on peut prendre les briques. Mais il faut bien garder les genoux plaqués contre soi. et soulever. Décoller les pieds. Et ensuite, on vient faire passer les pieds vers l'arrière. Et on poussera. Pareil pour le retour. Donc, on fait glisser ça. Je ne vois plus. Je n'ai pas glisser. Voilà. Donc, avec ou sans les briques, mais on peut s'entraîner à mettre les briques pour soulever le corps et renforcer à chaque fois. Donc, une fois assis là, je m'en efface. Ouverture de hanche. On va prendre les deux briques de chaque côté. Jambe droite. Je replie bien le talon contre l'ischion. Si ça touche, dans ces cas-là, je pointe mon pied, je garde le lien entre le talon et l'ischion et je ramène le pied dans le pli de l'air. Le pied de la jambe, il ne reste pas inactif. Il se replace bien dans son axe. S'il y a besoin d'un support, on peut toujours poser un support sous le jumeau. Il peut rester droit ou flexion. Pour qu'on voit, je viens chercher le gros orteil avec la main. Ou si c'est trop loin, je peux passer une sangle sur le pied. Et dans le dos, je viens saisir ma sangle. Gardez les épaules droites. Flexion. De la même façon, une deuxième sangle, je peux la placer à mon pied pour travailler la flexion d'un côté. J'ai une sangle au pied et une sangle là. Ça, c'est la première façon de travailler la posture, même si on n'est pas en flexion complète. On peut relier le pied en demi-lotus et la main dans le dos en allant dans le segment grâce au sangle. On essaie de garder les deux épaules alignées. Si le pied va prendre demi-lotus, on peut faire le même exercice. Dans ces cas-là, on l'a déjà fait plusieurs fois, vous placez une brique à côté de la jambe. pied flex que vous posez sur la brique. Et là, l'exercice, ça va être de laisser descendre gentiment le genou. Vous pouvez rester dos droit ou placer une sangle et fléchir vers l'avant. Le travail se passe dans la hanche, pas dans le genou. Donc, s'il y a des sensations dans le genou, vous enlevez l'amplitude et vous ramenez le pied au sol et vous ramenez le pied. On peut faire un minyasa si vous souhaitez. Vous croisez les jambes, soulevez, inspire, expire, urdvanca. On est inspirant. Adonca et vous revenez vous asseoir directement. L'autre côté, jambe gauche, vous faites la même chose, vous gardez bien le pied droit bien orienté, vous ne laissez pas partir sur le côté. ramenez le talon contre l'ischion. Dans ces cas-là, vous pointez le pied. Je pousse ça pour qu'on voit, je ne suis pas sûre qu'on voit bien. Vous pointez le pied et vous laissez venir doucement le tranchant du pied dans le cri de l'aide. En gardant le lien toujours avec votre talon le plus proche possible de vous, le genou soit pour vous placer un support ou rien du tout. Vous pouvez rallonger. Vous saisissez la cendre que vous passez au pied avec la main qui vient dans le dos saisir et l'autre main vous saisir. Ça, c'est pour les versions avec support et flexion. Ne soyez pas avec une épaule de travers mais ramenez les deux épaules sur le même plan. Laissez s'absorber la tête de fémur de la jambe tendue et fléchissez. Ou alors s'ensemble donc rejetez le gros orteil bord extérieur du pied et flexion. Ça, c'est pour les amis en dessous. Sinon, fabriquez l'extérieur du genou pied flex. Vous posez le pied sur la rique et s'il y a besoin de support de l'autre côté. Si vous ne mettez pas le support, laissez s'égaliser et travaillez la hanche et menez en flexion. Vous pouvez toujours utiliser une sangle fléchis. Inspirez, redressez, quelle que soit la posture, vous remettez le genou droit et ensuite, vous tendez la jambe. Venez à ça, soulevez et inspirez le repas à dos. et vous venez vous asseoir avec la jambe droite. Repliez le petit orteil au sol. Vous venez vous asseoir à l'extérieur de votre talon. Vous pouvez placer un support sous le fessier plus ou moins haut. Les deux genoux côte à côte et à l'expiration, le nombril en premier fléchit et vous venez saisir le pied ou vous rallongez avec une rique. Mais vous faites avancer la poitrine en direction du pied. N'arrondissez pas le dos. Resserrez pas les deux têtes qui volent. Ouvrez ici l'avant. Le sternum sort sans être trop projeté mais bien ouvert et le dos est aussi long devant que derrière. Le menton est bien dans la gorge et petit à petit vous marchez avec les doigts sur la sangle pour ramener le nombril en contact le ventre en contact avec les tuisses. Et vous absorbez le ventre le plancher très bien vous voyez bien le menton à la poitrine. Imaginez un câble qui vous allonge vers l'avant en même temps que vous allez vers le bas. Installez-vous de l'autre côté sur l'inspiration. Vignez à ça s'il y a besoin et vous repliez la jambe coche comme on avait plié à droite s'il y avait un support à droite ou un support à gauche pour avoir les deux fessiers bien ancrés au sol ou ancrés sur le support. Ne vous asseyez pas sur votre talon gardez les deux genoux proches les deux jambes en rotation interne. A l'expiration c'est le bassin qui fléchit le nombril en premier vers la cuisse le sternum et vous vous agrandissez toujours dans la direction et vous fléchissez. Saisissez soit une sangle soit les bords extérieurs de votre pied et trapez pour ramener le menton poitrine. Si vous êtes à peine fléchi pensez à allonger la pose sur le ventre à ramener en premier l'ombril en direction des tuisses comme si ici le sacrum allait vers les têtes de fémur vers les fémurs. Les épaules sont loin des oreilles le menton est bien vers la raccourgure. Fesse au sol ou fesse sur un support. Et puis vous allez pouvoir sortir de la posture et revenir vous asseoir les deux jambes jambes nous cherchons en inspirant vous ouvrez la jambe droite sur le côté cuisse à 90 degrés si besoin support. Cuisse à 90 degrés avec le pied qui peut se trouver donc vous essayez de brûler le plus possible. C'est sûr que si vous avez le pied qui vient enjouler au genou vous n'aurez pas un angle de 90 et c'est pas important si votre pied n'est pas capable de toucher le plancher panellien. Si le pied touche le plancher panellien à ce moment-là respectez bien l'angle d'ouverture 90 degrés ramenez les épaules face au pied en avant orientez bien le pied vers le plafond et soit avec une sangle soit en saisissant le bord extérieur du pied ou le bord de la jambe flexion avec toujours le même principe les deux épaules au même niveau le nombril en premier et vous faites de l'espace dans le thorax dans le buste vous allongez les bords de la taille vous gardez les épaules moins des oreilles un câble situé au sommet du crâne qui vous tracte vers l'avant et quand vous descendez pensez toujours à tracter vers l'avant ça peut être exactement le même mouvement avec une sangle vous tirez sur la sangle pour approcher votre sternum de votre cou de pied les épaules envahissent pas du tout les oreilles elles restent loin les oreilles les omoplates coulent vers le bas du dos le menton connecté à la gorge vous allongez comme si vous pouviez toucher le pied nombril qui touche le cuisse en premier c'est le nombril qui veut aller en premier toucher la jambe il s'éloigne pas le dos s'arrendit pas vous gardez inspire regresse et on va faire l'autre côté vignez à ça si vous souhaitez entre les deux côtés donc les mêmes consignes que j'ai données si d'un côté vous aviez le pied au mollet ou le pied au genou vous restez comme ça vous pouvez lui placer un suivant et faire la posture ou si le talon touche le plancher pas le lien 90 degrés entre les deux cuisses tournez les épaules expire flexion avec les mêmes principes que tout à l'heure le pied orienté vers le plafond le sternum qui avance le nombril qui touche la cuisse avant le reste ne laissez pas fuir et s'enfuir le nombril et le sternum vers l'arrière amenez tout vers l'avant le nombril le sternum menton vers la gorge allongez la colonne à l'arrière allongez la peau du ventre et tractez avec les mains qui tiennent le pied ou qui tiennent la sangle cherchez à laisser rentrer la tête de fémur dans le bassin et avancez le buste vers le pied comme s'il y avait un câble au sommet du crâne respirez thoracique les épaules vérifiez le placement ici les bavons à la même distance entre le sol et les deux épaules puis en inspirant pour redresser expire vinyasa on va travailler janoubée janoubée on peut le faire avec une sangle avec une brique ou sans la brique donc le positionnement du pied je vous laisse finir le vinyasa j'écarte un petit peu ma jambe sur le côté mais vous ne le faites pas la jambe reste vers l'avant là j'écarte pour que vous puissiez voir mon pied donc normalement cette jambe est ici le pied va être orienté vers l'avant et vous allez venir vous asseoir sur le talon donc je ramène ma jambe je soulève et je vais m'asseoir sur mon talon j'ai les deux cuisses espacées à peu près à 85 degrés si c'est impossible de m'asseoir sur mon talon je prends une brique je m'assieds sur la brique et je vais plaquer le talon proche du plancher palmiens et la flexion pour soit je suis assise sur la brique et j'ai mon talon qui est sous mon plancher palmiens j'ai juste les onfils posés sur la brique et mon talon peu importe la hauteur de la brique mais je sais de voir mon talon sous mon périlé et flexion dans le même principe le nombril en premier en direction du sol et de la cuisse et le sternum en direction du cou de pied le sommet du crâne vers l'avant le montant relié à la poitrine largeur entre les deux têtes d'épaule aussi long devant que derrière et ils ont des plates qui descendent vers le bassin avec une brique sous les fesses les fesses au sol si vous êtes fesses au sol vous sentez l'appui du talon sur le plancher palmiens profitez-en pour absorber le plancher palmiens bien conscience du centre ne laissez pas le genou trop se fermer ouvrez-le à 85 degrés c'est de s'ouvrir sur le côté un petit pied redresse déflate la posture croisez les jambes pour le vinyasa le soulevant et ensuite l'autre côté donc je vais expliquer la variation pendant que vous faites le vinyasa donc vous pouvez toujours vous asseoir sur la brique les os fessiers mais vous laissez le centre du périnée à l'extérieur de votre brique vous allez placer le tranchant du pied au sol rapprocher le talon et venir placer votre talon sous votre plancher palmiens vous ramenez la jambe vers l'avant donc là c'est avec inversion une brique vous ouvrez le genou sur le côté flexion s'il n'y a pas de brique vous asseyez sur le talon le genou vous le laissez pas trop se refermer vous l'ouvrez pour qu'il y a un travail dans les hanches vous ramenez les deux jambes flexion vers l'avant avec une sangle le pied vous ne laissez pas partir vers l'extérieur vous ramenez votre pied de la jambe tendue orteil vers le plafond talon juste en dessous des orteils vous ne laissez pas dévier les orteils à l'extérieur vous ramenez la poitrine en avant vers le cou de pied menton dans la gorge flexion et pour le même niveau respirez 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 repressez vinyasa on va sauter le C le jamon C on va passer sur Marichi Asama on va chercher à faire le A le B et le C donc jambes le Jambes replié un espace entre le pied et la cuisse ça peut être une brique pensez toujours à ce pied devant ne le laissez pas partir là s'il est comme ça ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans la jambe plus personne dans la jambe il n'y a pas de connexion si votre jambe est présente vous avez les muscles actifs et le pied est dirigé vers le haut soit vous venez placer l'aisselle à l'avant de votre genou et vous restez avec les mains de chaque côté vous avancez le cerneur mais vous amenez le nombril en direction de la cuisse vous pouvez rester comme ceci ou venir passer le bras dans le dos saisir la main vous pouvez également le faire soit vous saisissez le poignet soit vous saisissez les bouts des doigts soit vous rallongez avec une sangle et les flexions gardez les deux épaules au même niveau si vous avez le genou à l'arrière de votre aisselle vous allez exercer deux poussées la première ça va être l'épaule l'aisselle qui va pousser contre le genou pour dégager l'épaule de l'oreille vous allez éloigner l'épaule vers l'arrière vers le bas et en même temps vous allez presser le pied de la jambe repliée dans le sol et pousser le tibia contre les seines pour vous aider à fléchir vers l'avant d'un côté d'un côté il y a l'épaule qui va pousser vers l'arrière pour dégager et de l'autre côté le genou vers l'avant pour laisser fléchir remonter en inspirant changer de côté avec son vinyasa donc si vous faites le vinyasa vous croisez les jambes inspire soulevez expire flexion et vous revenez vous asseoir une fois vous avez fait le vinyasa pensez à chaque placement si vous faites le vinyasa à approfondir les flexions installez-vous de l'autre côté le talon sort légèrement et l'espace entre le pied et la cuisse c'est l'aisselle en avant même placement soit avec une sangle soit vous reliez la main les poignets à inspirer et elle expire flexion l'épaule va pousser contre le genou pour éviter que l'épaule envahisse votre oreille vous éloigne et en même temps vous allez presser le pied dans le sol et avec le tigre vous allez vous aider à fléchir vers l'avant c'est une double un double travail deux poussées antagonistes l'une contre l'autre ça va créer plus d'espace au niveau du cou des épaules plus d'espace au niveau de la hanche fléchie ça va vous permettre d'aller plus loin dans la flexion plus vous allez presser le pied dans le sol plus vous allez fléchir à l'inspire vous redressez expire croisez les jambes soulevez à l'inspire chaturanga mandatang urdvamukha et à donc transfert du poids et vous asseoir on s'installe sur marichi b marichi b c'est soit vous faites un demi-lotus avec la jambe gauche alors le demi-lotus avec la jambe gauche vous ramenez bien le talon contre et vous placez le tranchant du pied dans ces cas là ensuite vous repliez votre jambe droite ça c'est la première installation la deuxième installation si le demi-lotus n'est pas là on va travailler l'ouverture de hanche donc on fait comme on l'a fait tout à l'heure pied flex vous placez au dessus comme ceci hop alors on est tendu pied flex et vous allez ensuite replier donc ça va venir je replie et vous restez droit et vous laissez travailler ici la hanche le fessier donc vous allez pouvoir fléchir vers la main dans cette posture là je vais même passer la main dans le trou du voilà pour rapprocher le genou et rapprocher les épaules donc il y a une épaule qui se rapproche de la cheville l'autre épaule se rapproche du genou donc ça c'est la version où vous ne faites pas le demi-lotus mais vous allez travailler sur l'ouverture de hanche si vous êtes en demi-lotus vous faites la même chose vous passez les serres en avant et flexion donc sur le demi-lotus on travaille aussi l'ouverture de hanche il y a une autre version où vous pouvez avoir le pied devant ici mais là on travaille moins la sollicitation de la hanche en étant dans la posture que je vous ai proposée celle-ci c'est un travail différent qui se fait ça va vous aider à travailler votre ouverture de hanche et vous défaite l'autre côté donc toujours à la limite de ce que le corps permet à ne sur-étirer rien donc soit demi-lotus et vous engagez le bras au pied ou vous placez le pied flex ramenez le pied saisissez le petit pied passez la main dans le petit trou et rapprochez le buste et vous laissez travailler toute l'ouverture de hanche grandissez-vous vous allez défaire la posture faire un lien ça on va s'installer sur Marichi le C on ne fera pas le D Marichi C vous savez les deux jambes tendues inspire jambes droite repliées et là c'est la torsion donc vous tournez vers le genou donc il y a plusieurs possibilités soit vous enlassez le genou mais vous tournez les épaules laissez pas partir le pied sur le côté gardez-le orienté dans l'axe vous pouvez poser la main à l'arrière de l'étion vous redressez le bas du dos et tournez les épaules dos droit ou vous placez l'aisselle en avant du genou et vous faites la même chose ou alors vous tournez le bras et vous laissez dire dans le dos les deux bras dans tous les cas le pied qui est replié touche le sol et appuie contre le sol qui permet si vous appuyez sur ce pied d'éviter d'avoir le dos qui s'enroule et de partir vers l'arrière pour récupérer la posture le pied droit touche le sol et il pousse contre le sol et ça va vous permettre de ramener le dos droit essayez de le sentir ça peut ne pas venir de suite mais cherchez à obtenir cette sensation là encore vous défaites la posture sans lignasse à vous installer de l'autre côté jambe gauche reclinée vous redressez bien le buste et vous tournez vers la jambe vous pouvez enlacer le joug sur un calon au genou ou passer la main à l'arrière du gestion pour redresser j'enlace le genou je pose la main pour redresser mon bas de dos et soutenir pour éviter qu'il s'enroule je roule sur les ischions passez les seules à l'extérieur du genou et vous pouvez passer la main ici dans le dos et relier les deux mains ne laissez pas s'arrachir le bas du dos gardez là j'ai tout léché partir à l'arrière ancrez le pied gauche dans le sol et poussez si vous poussez dans le sol vous allez redresser le tibia avance et permet de redresser le dos droit donc j'appuie mon pied dans le sol et j'avance mon tibia et vous défaites la posture vignyasa on a commencé un tout petit peu en retard on va finir sur navasana donc vous faites navasana l'équilibre après de le miyasa sur les fesses donc soit les bras tendus soit vous repliez les jambes si ça tire les vols envers placez les mains à l'arrière des genoux et soutenez le bas du dos absorbez-vous la darabanda les épaules vous les abaissez vous laissez les deux bords d'épaule s'étirer vous pouvez aussi avoir les jambes tendues ou les jambes friches si vous tenez derrière des genoux à l'expire vous croisez les jambes vous gardez bien les genoux connectés avec les épaules et vous soulevez l'inspirant et vous reprenez navasana à chaque navasana vous inversez le croisement des jambes faites-le 5 fois à votre rythme 5 fois et voilà ouvrez bien la cage thoracique abaissez les épaules soulève croise dans l'autre sens pareil si jamais ça tire quand vous êtes dans cette position vous pouvez toujours faire avec les pieds pointer l'orteil au sol soutenir l'arrière de cuisse et garder le dos droit ne laissez pas s'arrondir et s'arrachir le dos comme ça posez et relâchez vous écroisez les jambes soulevez et expire-pose ça, ça en fonction soit vous gardez les pieds au sol soit vous soulevez avec les mains à plat si les bras sont courts on peut toujours avoir deux briques posez les mains à plat sur les briques et soulevez on peut aussi là moi j'ai un petit souci avec un poignet poser les poings et soulevez et avec les poings on a des fois un peu moins de stabilité qu'avec la main mais ça permet de soulager si on a et quand vous avez fait les cinq donc encore un je crois c'est le dernier vous allez faire un dernier lignasa pour l'extension arrière donc une fois le lignasa fait vous allez vous allonger sur le dos voilà à l'expiration vous ramener les talons proche des ischians si vous avez l'habitude de faire le pont vous faites le pont avec les mains en tournée vous allez passer sur le son du crâne ensuite tendre les bras et les jambes sinon vous gardez le dos au sol vous plaquez bien le long vert vous décollez le bassin en inspirant et progressivement vertèbre après vertèbre vous montez ne laissez pas s'écarter les deux genoux l'un de l'autre et de basculer les pieds sur le tranchard que ça a l'air des pieds ancrez la base du gros orteil pour garder les genoux parallèles le pubis toujours en direction du menton et vous ouvrez les deux plis de laine ici quand vous reposez à l'expiration vous allez déposer le haut du dos milieu du dos l'envers et en dernier vous poserez le sacrum puis vous remontez le sacrum qui décolle quand vous enroulez un petit peu le coccyx vous décollez vers la tête par la tête vous entrelacez les doigts vous roulez sur les étoiles pour monter la poitrine enroulez le coccyx soulevez le bassin le plus possible en poussant les pieds en demi-pont vers l'expiration vous reposez si vous êtes sur le pont c'est les mêmes principes pour les jambes vous ne laissez jamais s'écarter les genoux vous ne laissez pas les pieds partir en plein arme on peut vous ramener les pieds parallèles écartez l'argeur bassin les deux cuisses restent l'argeur bassin vous faites trois fois la posture pont ou demi-pont si vous êtes sur le pont donc là avec les polémies je ne peux pas le faire je ne peux même pas le montrer en esquisse donc on va laisser faire vous prenez d'abord appui sur la tête puis en inspirant en tendant les bras et les jambes puis vous tournez sur le côté droit vous roulez vous faites un vinyasa donc vinyasa pour venir à nouveau s'asseoir dandasana et pashimottanasana vous pouvez plier les genoux faites une flexion avant soit vous posez les mains de chaque côté des pieds soit vous placez les mains sous les plans de pieds vous attrapez le bord intérieur des pieds les gros orteils c'est vous qui choisissez la pince donc la flexion avant de votre choix à l'inspiration redressez allongez le dos au sol posez le dos au sol pour sardangasana si vous ne savez pas comment entrer dans sardangasana regardez je vais le faire avant de le faire sinon allez-y directement la consigne c'est de garder toujours le visage parallèle au plafond vous ne bougez plus vous ne devez pas être en appui sur les cervicales vous allez ramener un petit peu les épaules dans les oreilles plaquer les épaules dans le sol prendre appui sur les coudes les bras sont parallèles les coudes sont parallèles si vous êtes en période de règle vous gardez les fesses au sol et vous passez avec les jambes tendues perpendiculaires au sol vous allez prendre appui sur le mur et poser les talons contre le mur sinon respire vous soulevez vous placez les mains en bas de dos et vous ramenez les cheveux au-dessus du bassin première version ou vous laissez aller les mains un peu plus haut dans le dos vers les deux lomoplates et vous verticalisez ne bougez plus la tête pressez les épaules appuyez sur les avant-bras sur les bras restez en posture les pieds ne sont pas flex ils ne sont pas pointés ils sont semi-pointés donc pas inactifs pas pointés c'est pas flex expirez flexion vous ramenez là vous allez pointer les pieds pour poser les ongles des pieds vers le plancher garder le creux des jambes étendus entrelacer les doigts si les ongles des pieds ne touchent pas au sol vous pouvez garder les jambes légèrement levé ouh je ne sais pas où sont les briques je ne le vois pas sinon vous pouvez poser les pieds sur un support une chaise un banc un coussin pour soulager à l'expire vous allez laisser tomber les deux genoux de chaque côté des oreilles donc soit vous laissez tomber les genoux derrière la poitrine soit si vous avez les pieds au sol replacer les mains vers le dos inspirez les deux jambes en même temps vous remontez en chandelle puis vous croisez les chevilles vous laissez les genoux s'écarter les talons proches du périnée sont cassés noir vous pouvez garder les mains dans le dos ou vous pouvez vous placer en demi-motus donc soit demi-motus soit sous-passage expirez vous rapprochez les cuisses du buste et vous déroulez le dos vous gardez les mains dans le dos vous accompagnez la descente doucement fesses au sol gardez les jambes fléchies gardez les talons proches des ischions posez le tranchant des pieds au sol ou le demi-lotus prenez appui sur les coudes ouvrez la cachette rassie et ramenez le sommet du crâne au sol en ouvrant tout ce qui est les flancs ici vous ouvrez comme si vous vouliez toucher le plafond vous gardez les mains ou les coudes au sol ou vous posez les mains sur les cuisses vous êtes rappelé du demi-motus du demi-motus puis expirez vous posez le corps au sol tournez sur le côté ceux qui souhaitent prolonger en fait les postures de fin avec Chir Chassana posture sur la tête vous pouvez couper la vidéo et finir par vous-même donc si tu veux si tu veux continuer fais Chir Chassana je vais juste donner les bases ceux qui ne font pas Chir Chassana vous allez venir les installer en tailleur lotus ou demi-lotus et flexion avant ceux qui veulent faire Chir Chassana vous pouvez regarder le démarrage et ensuite couper la vidéo pour continuer les postures de fin donc posture sur la tête suivie d'une assise en tailleur lotus ou demi-lotus où vous attrapez soit les coudes soit les gros orteils si vous êtes en lotus flexion vers l'avant 5 respirations inspire vous vous placerez dos droit et vous respirez 5 respirations dernier effort vous soulevez le buste donc si vous êtes en tailleur les pieds restent au sol si vous êtes en lotus vous soulevez tout le buste 5 respirations soulevées expire-pause et mantra de fin suivi de Shavasana donc ceux qui ne veulent pas faire Chir Chassana placez-vous en lotus de l'élotus flexion vers l'avant et respirez pour Chir Chassana vous attrapez les coudes posez les coudes au sol entrelacez les doigts donc soit vous vous placez dans les airs vous allez placer le parti plate de la tête au sol repoussez le sol avec les avant-bras projetez les orteils vous pouvez tendre les jambes déjà vous pouvez rester là de marcher il y a ma chaîne qui me gagne évitez les colliers vous pouvez décoller un pied et l'autre vous pouvez rester avec les jambes fléchies dos droit il y aura moins de pression vous pouvez rester comme ça si vous le souhaitez ou aller tendre les jambes ça c'est une des possibilités de tous et que vous ayez la nuque bien bien détendue on peut aussi faire ce qu'on a fait les semaines précédentes c'est prendre votre distance et vous placez dos à mur vous placez la tête à la pointe du bassin rapprochez les coudes et vous marchez sur un mur il faut vous mettre en équerre et vous repoussez bien les épaules et les oreilles vous repoussez dans les avant-bras pas de poids dans la nuque vous pouvez rester comme ça également ceux qui sont en demi-lotus et vous marchez l'onctus une fois que vous avez fini de respirer en flexion vous redressez chemin à mon gras menton dans la gorge les yeux fermés vous pouvez rester 5 à 10 respirations les autres ceux qui ont fait chershasan vous pouvez rester jusqu'à 50 respirations ou 100 respirations une fois que vous aurez terminé chershasan alors installez-vous dans balasana puis vous vous asseoir en tailleur l'otus dans l'otus soukasana pas de balasana et une fois pour ceux qui étaient déjà en demi-lotus vous pouvez rester si vous voulez si vous n'allez pas arrêter l'enregistrement sinon vous pouvez vous installer en chershasan et couper la vidéo et les autres deux trois attraper les coudes ceux qui avaient fait chershasan flexion flexion respiration dans la tâche thoracique vous laissez descendre les genoux vous relâchez tout ce qui peut être relâché tout ce qui peut être relâché et respire respire redresse je mets un bras montant dans la gorge dos droit et vous pouvez faire au ploutis si vous souhaitez au ploutis et je soulève et je reste cinq respirations soit avec les tailleurs vous allez garder les jambes au sol si vous êtes installé en lotus je ne suis pas sûre de garder maintenant je vais faire avec les poings parce que j'ai mal vous soulevez tout le corps cinq respirations et vous posez à la prochaine à la prochaine à la prochaine dans la gorge respiration dans tout le thorac respire la jointe donc la jointe si vous voulez prolonger les respirations rajoutez la respiration alternée que je vous ai donné la semaine le cours dernier avec le tuto et on l'avait fait à la fin du cours de jeudi vous pouvez le rajouter et vous ferez chame à chame après vous coupez tout vous vous installez comme vous voulez pour prolonger la séance inspire puis soit niyasa pour vous allonger en shavasana soit directement shavasana j'ai un petit peu dépassé le temps je vais vous laisser en shavasana pendant un bon cinq minutes récupérer quand vous allongez le corps au sol vous laissez aller totalement totalement le corps abandonné sur le sol vous alignez la colonne si le dos tire un petit peu n'hésitez pas à replier les genoux et à les déposer l'un sur l'autre respirer de façon toute naturelle respiration fluide abandonnez le corps comme un vêtement sur le sol vous laissez aller soupir tout l'avant qui tombe dans l'arrière vous relâchez la joie épaules déverrouillez vos articulations observer chaque partie du corps chercher à ramener de la sensation dans tout le corps tout le corps même ressenti sur l'avant sur l'arrière même ressenti à droite et à gauche respirer accueillez tout ce qui vient quand ce sera le moment donc pas forcément maintenant quand ce sera le moment pour vous retour comme d'habitude vous ramenez le mouvement dans les extrémités vers le centre et tournez-vous sur le côté droit quand vous le souhaitez je vais couper l'enregistrement et puis vous pouvez prolonger ces instants revenir comme vous souhaitez bon week-end à tous et à la semaine prochaine